Et je vous le disais en titre, nous allons parler golf aujourd'hui avec la centième édition de l'Open de France de golf qui démarre donc ce jeudi à Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 60 000 personnes sont attendues sur les greens pour voir les 26 Français en compétition mais aussi les têtes d'affiches comme Roy McElroy, Victor Dubuisson ou encore Alexander Lévy. Je vous propose d'aller jeter un coup d'œil à cette première journée de compétition. Michael Elmidoro, notre journaliste sportif, est sur place pour prendre la température. Oui Flora, nous sommes au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes avec Paul Hermitage, le responsable du golf national. Alors Paul, cette première journée était vraiment intense sur les greens. Absolument, c'est parfait. Intense sur les greens et en dehors des greens parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de monde. Au niveau des scores, c'est parfait. On a un Français qui est dans le top 3 là pour le moment et tout porte à espoir qu'on aura pas mal de Français parce qu'ils jouent plutôt bien sur leur parcours. Oui, les Français se débrouillent pas mal. Oui, tout à fait, tout à fait. Largement au-dessus, au mieux que la moyenne. On a Rory, notre star, qui nous a fait venir un énorme public aujourd'hui. On n'a jamais vu autant de monde un jeudi, le premier jour du tournoi, qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Justement, on va regarder les réactions sur la venue de Rory McElroy. Ça représente une grande star, un grand joueur qui a beaucoup de venir. Il a un beau swing déjà, il s'énerve pas beaucoup, il garde ses nerfs et ça m'inspire à jouer. Je suis content parce que c'est la première fois que je le vois et ça m'incite vraiment à jouer. Dès qu'on a appris la nouvelle, il a été décidé qu'on viendrait pour cet Open de France. Mon fils en rêve depuis deux ans, il a même fait un devoir d'école cette année sur Rory McElroy. Donc il était évident qu'on pouvait pas rater cet événement. Je dirais que ça représente un modèle. L'exemple du sportif, mais qui a aussi que les bons côtés du sportif et pas tous les mauvais côtés qu'on peut voir dans d'autres sports. En tout cas, Paul, ils sont ravis de voir Rory McElroy ici à 50 ans en Yvelines. Oui, ils nous gâtent Rory en étant là parce qu'il est quand même, comme vous dites, numéro 3 mondial. Il y a un grand tournoi, un championnat du monde qui se déroule en exactement même temps aux Etats-Unis. Mais il a choisi de venir ici parce que c'est le 100e Open de France, parce que c'est le parcours de la Ryder Cup dans deux ans. C'est un repérage pour lui aussi parce qu'on vient de faire les travaux, comme vous savez. On en a beaucoup parlé et il n'a pas joué le parcours depuis 2010. Et effectivement, nous, on le sent dans tout ce qui est vente de billetterie. C'est un impact non négligeable sur l'événement. Vous pouvez chiffrer cet impact ? Oui, on peut vous donner des tendances en pré-vente, c'est-à-dire les commandes de billetterie sur Internet. On a vendu 40% de plus que l'année dernière. Et on est à peu près au niveau des ventes aujourd'hui, ce soir, dans la totalité de l'année dernière. Donc, on a trois joueurs qui restent. Et ça vous pousse encore plus peut-être à tirer des têtes d'affiches ? Oui, c'est la preuve que ce type de politique, stratégie marche. Mais la stratégie de l'Open de France, c'est de privilégier tout le plateau, c'est-à-dire de ne pas payer ce qu'on appelle de « appearance money », ne pas payer les joueurs pour venir. La dotation, elle est déjà très élevée. Elle avoisine 4 millions d'euros chaque année. C'est d'ailleurs le tournoi le plus doté sur le continent européen, derrière un ou deux tournois en Angleterre. Donc, ce n'est pas notre politique pour le moment. Donc, il faut qu'on trouve les moyens de garder cette relation qu'on a actuellement avec Danny Willett, avec Rory, Danny Willett qui a gagné le premier majeur de l'année de la Masters, qui sont venus faire l'honneur à la France cette semaine. Et est-ce que c'est le plus beau Open de France de l'histoire ? Écoutez, ce serait mal placé de ma part de dire oui. Pour nous, aujourd'hui, c'est le plus beau. Pourquoi ? Parce qu'on vient de passer une période intense de travaux sur le parcours. Tout de suite, derrière l'Open de France l'année dernière, on a fermé le parcours. Neuf mois de travaux, je le rappelle. Oui, c'est ça. Avec 130 personnes par jour, une dizaine d'entreprises qui intervenaient, on a carrément bouleversé le parcours. Et donc, d'ouvrir le 1er mai à temps, dans les budgets en plus, et avoir un Open six semaines après avec les pires pluies qu'on ait jamais connues ici aussi, pour nous, c'est une belle récompense cette première journée. Et les retours sont positifs de la part des joueurs ? Oui, très positifs. On a des retours, on n'a pas de retours négatifs. On a des très bons retours sur les changements du parcours, les changements sur le dessin, notamment sur le 4, 5, le 1, le green du 1, le green du 16. Évidemment, on savait que c'était humide, parce que tout le monde sait qu'il a beaucoup plu. Mais les retours sont hyper positifs. Il y a eu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux hier soir. Les joueurs sont repartis après leur entraînement. Ils ont beaucoup tweeté, des choses vraiment sympas, comme quoi c'est un des parcours, si c'est un bas, le parcours qu'ils préfèrent dans l'année, et un des plus difficiles. Sur le plan sportif, Roré-Makiloreille, pour l'instant, 23e. Victor Dubuisson, le français superstar ici à Saint-Quentin-Livine, est également 23e. Ils ont fait un score plutôt logique. Oui, je pense qu'ils ont rempli leur contrat de la première journée. La première journée, c'est toujours un peu difficile, parce qu'effectivement, il y a la foule. Deuxièmement, pour Roré, par exemple, il a joué le parcours pour la première fois hier, après six ans d'absence. Donc, c'est qu'une reconnaissance du parcours avant le jour J. Et par aujourd'hui, sera, je pense, largement dans le cut pour demain soir. Donc, oui, je pense qu'ils ont rempli leur contrat. Ils ne se sont pas éloignés de la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils ne sont pas en tête non plus, ce qui ne leur laisse pas la pression demain. Et si vous deviez faire un pronostic sur cet Open de France ? Vous n'êtes pas gentil, là, parce que... Alors, je vais jouer corpo et je vais dire un français. OK, c'est noté. Voilà, Florane, peut-être un français gagnera l'Open de France, selon Paul Hermitage. Merci, Mickaël. Alors, réponse ce dimanche, le vainqueur pourrait être connu aux alentours de 18 heures.